Je suis heureuse d'accueillir Isabelle Soyer. Elle dirige aujourd'hui la société Ecomis qui propose son expertise sur toutes ces questions. Elle est donc la bonne personne pour répondre à la question du jour, comment maîtriser la conformité d'un bâtiment en exploitation ? Les enjeux sont en effet très importants, notamment en termes de sécurité et de santé des usagers. Mais cette maîtrise n'a rien d'évident car le contexte législatif et réglementaire est extrêmement évolutif. Cet exposé va nous permettre d'entrer dans le détail des réglementations les plus importantes et de la méthode pour les appliquer. Avant de vous laisser la parole, je rappelle aux participants qu'ils peuvent poser leurs questions via la boîte de dialogue sur la droite de l'écran. N'hésitez pas à utiliser bloc questions et notre intervenante répondra à la fin de son exposé. Isabelle Soyer, je vous laisse la parole. Merci, bonjour. Je ne vais pas me présenter puisque vous l'avez très bien fait. Aujourd'hui, effectivement, on va parler de la conformité du bâtiment, mais en cours d'exploitation. C'est une problématique très importante pour les responsables techniques du fait de la quantité et de l'évolutivité de la réglementation, mais aussi de la difficulté à l'appliquer. Aujourd'hui, on pourrait presque dire qu'aucune entreprise n'est parfaitement conforme, totalement, tellement la réglementation est complexe. Et en plus, ça génère une forte responsabilité pour le maître d'ouvrage, l'exploitant, l'employeur, le propriétaire. Et donc, c'est cela que je vais essayer de présenter dans cette session. Donc, d'abord, pourquoi vouloir avoir un bâtiment conforme ? Premièrement, pour garantir, comme vous l'avez dit, la sécurité des usagers et leur santé. Donc, quand on parle, on va d'abord parler de la solidité. Donc, ça, c'est plutôt pendant la phase construction, mais pendant la phase d'exploitation, il ne faut pas diminuer la solidité du bâtiment. Ensuite, la santé pour avoir un bâtiment sain. Donc, la tendance aujourd'hui est très forte sur ce point. La sécurité technique. Là, quand je parle de sécurité technique, j'entends la sécurité des installations techniques. On voit aujourd'hui des accidents liés aux ascenseurs, aux portes de garage, à l'électricité, bien sûr. Donc, tout ça, c'est bon au départ et il va falloir assurer la continuité de cette conformité pour qu'il n'y ait pas de risque supplémentaire qui s'instaure. Ensuite, j'ai appelé sécurité d'utilisation tout ce qui va être des règles non dites, mais qui va pouvoir générer des risques dans le bâtiment du style des usagers qui vont mettre des chaises devant des portes de secours ou des cartons et qui vont donc diminuer la sécurité intrinsèque du bâtiment. Et tout cela, même si ce sont les usagers qui le font, c'est quand même sous la responsabilité du propriétaire ou de l'exploitant. Et donc, il faudra être très vigilant pour bien empêcher toutes ces... pour bien garantir cette sécurité d'utilisation et empêcher que les usagers déforment finalement le fonctionnement du bâtiment. Et puis enfin, et ça, par contre, je ne l'aborderai pas, il y a la sûreté, donc tout ce qui est lié au risque de malveillance dans lesquelles les réglementations sont pratiquement inexistantes, mais qui sont en train d'apparaître et on voit vraiment une forte poussée de ce besoin de sûreté. Donc voilà pour le premier point. Ensuite, nous allons voir... Le deuxième objectif de conformité réglementaire, c'est de partager l'espace commun. Alors j'ai essayé de traduire ce point par tout ce qui va être l'organisation du futur, du sol, etc. Donc ici, on va avoir les règles d'urbanisme. Donc vous allez me dire en exploitation, ce n'est pas très important. Mais si, c'est en fait assez important puisque en exploitation, on va tout le temps passer en mode travaux régulièrement et donc on va faire des modifications du bâtiment qui vont nécessiter de respecter les règles d'urbanisme. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, très important actuellement, c'est de prendre en compte tous les risques naturels, mais aussi industriels, puisque en fait, on parlera de risques industriels tout à l'heure dans les ICPE, les installations classées pour la protection de l'environnement. On verra que le mot industriel est un peu excessif et qu'il contient aussi des éléments du bâtiment. Et puis, dans cette notion d'environnement, il va y avoir aussi tout ce qui va être lié à l'exploitation durable des ressources. Donc là, c'est quelque chose qui est en pleine évolution, sur lequel il y a des avancées déjà et dont on parlera un tout petit peu. Et enfin, le dernier point, l'accessibilité, c'est partager l'espace commun aussi, puisque c'est permettre à tous de pouvoir accéder aux bâtiments et aux services qui y sont associés. Enfin, le respect de la conformité engage aussi la responsabilité judiciaire. Et donc, il va falloir parfois, on peut dire que c'est même le premier vecteur de conformité réglementaire, puisque le risque judiciaire est très important pour toujours le maître d'ouvrage, l'employeur, l'exploitant et le propriétaire. Donc voilà, nous allons pouvoir commencer. Donc, le plan que j'ai choisi de développer, c'est d'abord voir quelles sont les réglementations applicables, en voyant un petit peu selon les types d'exploitation. Ensuite, nous développerons les autorisations administratives très rapidement, en insistant un petit peu sur les particularités des ERP. Ensuite, on verra vraiment le cœur de notre problématique, donc la conformité bâtimentaire en exploitation, c'est-à-dire comment faire en sorte de continuer à avoir un bâtiment conforme sur l'aspect technique, purement technique, avec les vérifications réglementaires périodiques. Et puis ensuite, on verra également un point très important pour les responsables techniques de sites en exploitation, la sécurité pendant les interventions des prestataires. Donc voilà pour les points clés. Et enfin, pour finir, on verra, je parlerai de quelques documents obligatoires qu'il faut mettre à jour régulièrement. Donc je vais commencer par la réglementation applicable. Donc dans la réglementation applicable, je vais d'abord regarder la réglementation commune à tous les types de bâtiments. Donc la première réglementation, c'est le code civil. Le code civil dont un article en particulier est très important, mais beaucoup d'autres bien sûr, mais il y en a un sur lequel je voudrais insister, comme ils ont changé de numéro, je ne vais pas vous dire le numéro, car je ne le sais plus par cœur. C'est la responsabilité du propriétaire sur l'aspect bâtiment et tout type de bâtiment. Donc le propriétaire est responsable avant tout autre de la sécurité, de la bonne tenue de son bâtiment. Ensuite, il y a le code de la construction et de l'habitation qui va gérer bien sûr beaucoup la partie construction, comme son nom l'indique, mais qui va également nous imposer des vérifications périodiques et certains éléments qui vont être très liés à l'exploitation du bâtiment. Donc on en reparlera un peu plus tard. Ensuite, on a le code de la santé publique qui va traiter de tout ce qui est l'eau potable, l'eau dans le bâtiment, les risques amiantes, mais tout ça pour le public du bâtiment, pas pour les travailleurs bien sûr. Donc on va avoir ici l'amiante, l'eau, les problèmes de légionnel, etc. Ensuite, on va avoir le code de l'environnement qui va gérer justement ce dont je parlais tout à l'heure, en particulier, bon, beaucoup d'autres choses, mais pour nous en particulier les ICPE, donc la réglementation qui traite des installations classées pour la protection de l'environnement. Et dans les bâtiments, quels qu'ils soient, en dehors de tout type d'exploitation, on va avoir en particulier trois éléments, voire quatre, qui sont très importants. Le premier, c'est les chaufferies. Donc les grosses chaufferies vont être des installations classées pour la protection de l'environnement. Et là, attention, la réglementation a changé au mois d'août, et donc les seuils sont descendus. Et donc pour ces installations classées pour la protection de l'environnement, le propriétaire ou l'exploitant devra faire une déclaration au service de l'État et il aura à faire soit une autorisation, soit ce sera une déclaration, soit un enregistrement, soit une autorisation, les documents étant de plus en plus complexes à faire au fur et à mesure qu'on monte dans le risque. Les autres types d'installations classées pour l'environnement qu'on voit fréquemment dans le bâtiment, ce sont les équipements qui utilisent des gaz frigorigènes, donc en particulier les pompes à chaleur, les groupes froids, les climatiseurs, le stockage de fioul, et puis j'ai dû en oublier, mais je pense à un autre aussi qui est un peu indépendant de l'exploitation, qui peuvent être les archives. Ensuite, le code de l'urbanisme, on le reverra tout à l'heure, donc je ne vais pas insister dessus. Le code de l'énergie, ce petit dernier, qui nous impose maintenant de ne plus chauffer au-dessus de 19 degrés en moyenne et de ne plus refroidir en dessous de 26 degrés en moyenne. Et comme je disais tout à l'heure que c'était très difficile d'être parfaitement conforme, dans des immeubles tertiaires par exemple, il est extrêmement difficile de ne chauffer qu'à 19. Et puis j'ai mis le code des assurances pour ne pas l'oublier, mais c'est plus un contrat entre vous et votre assureur, donc je ne vais pas insister là-dessus. Maintenant, on va plutôt repartir sur les différences par catégorie d'exploitation. Donc on a d'abord l'habitation. Alors l'habitation, elle a un arrêté spécifique au niveau de la sécurité et qui permet la maîtrise de la conformité. C'est l'arrêté du 31 janvier 86, qui bien sûr se modifie en continu et qui donne une responsabilité très importante, enfin essentielle d'ailleurs, au propriétaire. Donc le propriétaire doit vérifier la conformité de son bâtiment en fonction de chaque fois que c'est une habitation. Ensuite, dans les établissements recevant du public, on a l'arrêté du 25 juin 1980, qui lui aussi est très évolutif et qui donne une responsabilité partagée entre tous les acteurs. Mais pour tout ce qui est conformité du bâtiment en exploitation, une fois qu'on considère que la conformité de base était atteinte, ça va être quand même une responsabilité plus importante pour l'exploitant que pour les précédents. Un petit peu comme les ERP, les immeubles grands d'auteur ont aussi leur réglementation liée au code de la construction et de l'habitation, donc avec l'arrêté du 30 décembre 2011. Là aussi, les responsabilités sont partagées, mais cette fois, c'est le propriétaire qui doit garantir la conformité du site en exploitation. Ensuite, on va passer aux établissements recevant les travailleurs et là, c'est le code du travail qui gère. Bien sûr, il y a une petite responsabilité des maîtres d'ouvrage et propriétaires, mais vraiment une responsabilité très, très lourde de l'employeur puisque l'employeur a une obligation de résultat pour la santé et la sécurité de ses salariés. Donc c'est une responsabilité vraiment importante et donc sa conformité est d'autant plus importante. Ensuite, comme j'en ai parlé tout à l'heure, l'installation classée pour la protection de l'environnement avec les arrêtés ICPE, c'est-à-dire qu'en fait pour la protection de l'environnement, on a une nomenclature des installations classées et par exemple, je reprends l'exemple des grosses chaufferies, le numéro dans la nomenclature est 2910 et donc on va aller voir l'arrêté type 2910 pour savoir exactement ce que l'installateur doit mettre en place, ce qui doit y avoir comme protection intrinsèque de base au moment de la construction ou de la conception et puis ensuite également ce que doit mettre en place l'exploitant pour faire le suivi de cette installation. Donc on appelle l'exploitant dans une installation classée, soit le propriétaire c'est une installation qui a été mise en place avec le bâti, donc ça va être le plus souvent le cas, soit l'exploitant quand c'est une installation qui est mise en place pour les besoins spécifiques de l'exploitant et donc par exemple une chambre froide pour un atelier de stockage. Voilà donc pour la réglementation applicable, je vais passer maintenant aux autorisations administratives. Dans ces autorisations administratives, je ne n'ai pas du tout parlé de toutes les autorisations administratives bien sûr, ce que j'ai voulu essayer de prendre comme point de vue, c'est quels sont les travaux qu'on fait le plus souvent en phase d'exploitation et donc qu'est-ce qu'on doit faire quand on veut faire ces travaux-là. Donc j'ai distingué à chaque fois les espaces protégés, périmètres classés, etc. et les autres cas. Voilà, donc quand on fait des travaux qui modifient l'aspect extérieur du bâtiment, selon qu'on se situe dans un cadre normal, classique, où on fera alors une déclaration préalable, sinon si on se situe dans un périmètre classé en particulier, on devra faire un permis de construire. Ensuite, en ce qui concerne les ravalements sans modification d'aspect, alors il n'y a rien à faire dans le cas le plus courant et on doit faire une déclaration préalable seulement dans les périmètres classés ou les espaces protégés. Bien sûr, les ravalements sans modification d'aspect, ça veut dire qu'on ne change ni la couleur ni le mode, etc. Ça peut être une peinture à la couleur identique. Ensuite, le changement de destination, alors c'est vrai en particulier pour les ERP, mais ça peut également être vrai pour des bureaux qui deviendraient des logements. Ça, ça va demander tantôt une déclaration préalable, tantôt un permis de construire selon qu'on touche ou pas aux surfaces porteuses et à la façade. Ensuite, l'augmentation de surface selon la taille de l'augmentation de surface, l'importance de l'augmentation de surface, on passera d'aucune autorisation à un permis de construire. Et enfin, le cas le plus rare mais le plus méconnu, c'est les travaux intérieurs, puisque parfois pour faire des travaux à l'intérieur de son bâtiment, il est demandé de faire un permis de construire ou une déclaration préalable. Bien sûr, ce sont sur les sites spécifiques dans lesquels il y a un plan de sauvegarde et de mise en valeur. C'est en particulier pour les hyper-centre-ville et toutes les zones classées. Je ne parle pas de la démolition, je pense que ce n'est pas utile. Maintenant, on va voir les spécificités de ces autorisations administratives pour les ERP. Donc, premièrement, le cas d'un permis de construire. Donc, s'il y a demande de permis de construire pour un ERP, il va falloir y ajouter un dossier qui s'appelle dossier spécifique permettant de vérifier la conformité des établissements aux règles d'accessibilité et de sécurité. Donc, ce dossier spécifique va permettre de voir si on respecte bien toutes les règles de sécurité incendie et d'accessibilité. Ensuite, les travaux vont avoir lieu et comme pour toutes les demandes de permis de construire et les déclarations préalables, on rendra à la fin des travaux une attestation d'achèvement et de conformité des travaux. Attention, cette attestation qui est valable pour tout, chaque fois qu'il y a une autorisation administrative, donc pour tous les cas, je l'ai mis ici, mais elle est valable pour tous les cas, celui qui signe est responsable, porte la responsabilité de la conformité. Donc, dans le cas des ERP, je reprends, suite à cette déclaration qui est habituelle, il va y avoir une visite de la commission de sécurité, sauf pour les petits ERP qui n'ont pas de locaux à sommeil, les ERP de cinquième catégorie. Cette commission de sécurité va donner un avis et ensuite, le maire, en fonction de l'avis, donnera une autorisation d'ouverture. En général, s'il y a refus, c'est qu'il y a un avis négatif de la commission de sécurité, mais le revu doit en plus être motivé. Donc, voilà pour le cas du permis de construire. Maintenant, pour tous les autres cas, y compris la déclaration préalable, on va avoir à réaliser une demande d'autorisation de construire, de modifier ou d'aménager. Donc, c'est encore un SERFA. Et cette demande va être transmise au maire qui donnera ou pas l'autorisation après avis de la commission de sécurité. Et donc, je répète bien, s'il doit y avoir une déclaration préalable, elle devra être faite malgré ce document. Les difficultés de ce document, c'est qu'est-ce qu'on appelle tout aménagement et travaux. On se pose souvent des questions sur la limite. Par exemple, dans l'aménagement d'un commerce, est-ce que le fait de changer de place les gondoles, etc., impose systématiquement une demande d'aménagement ? Alors là, ça dépend vraiment du risque que ça engendre. Est-ce que l'évacuation va se passer de la même façon ? Est-ce que l'accessibilité reste la même ? Etc. Bien sûr, les magasins ne font pas des demandes d'aménagement pour toutes les présentations. Ensuite, toujours dans les spécificités des ERP, il y aura des visites périodiques de la commission de sécurité et d'accessibilité avec une fréquence qui est définie dans le règlement de sécurité. Par exemple, pour les ERP du premier groupe, c'est-à-dire à partir de la quatrième catégorie, on a dit que les cinquièmes catégories étaient les tout petits ERP, ce sera par exemple de trois ans dans les hôtels, les hôpitaux, les maisons de retraite et la périodicité de toute façon sera de trois ou cinq ans. Et puis enfin, toujours pour ces spécificités des ERP, il faut penser quand on est responsable d'un site à demander une autorisation d'utilisation exceptionnelle des locaux, selon le GN6 du règlement de sécurité. Chaque fois qu'on va organiser quelque chose d'exceptionnel, c'est-à-dire par exemple, vous décidez de faire un concert à l'intérieur d'un musée ou d'organiser dans un immeuble de bureau un spectacle, systématiquement vous devrez faire une demande auprès de la préfecture ou du maire pour que cette manifestation soit autorisée. Voilà pour les aspects administratifs. Maintenant, on va voir vraiment la conformité du bâtiment. D'abord, le chantier. Dans le chantier, le maître d'ouvrage est responsable de toute la sécurité sur le chantier. Le maître d'œuvre, lui, est responsable des aspects techniques. Bien sûr, il y a toute une équipe autour d'eux et quand je dis que le maître d'ouvrage est responsable de la sécurité, il a son bras droit, le coordonnateur sécurité et prévention de la santé, qui va le conseiller sur cette sécurité. Mais il reste responsable de la sécurité. À la fin du chantier, il y a la réception. On va nous livrer un bâtiment parfaitement conforme aux règles actuelles de construction. Et donc, à partir de cette réception, on va être l'exploitant. Vous allez me dire pourquoi elle nous a parlé du chantier. On verra tout à l'heure. Donc, au cours de l'exploitation, comme je l'ai dit tout à l'heure, le propriétaire va avoir une lourde responsabilité, mais aussi les exploitants, donc de RP ou d'IGH ou du CPE, et l'employeur s'il s'agit d'un établissement recevant des travailleurs. C'est ces trois personnes qui vont porter l'essentiel de la responsabilité de la conformité. Les autres devront un petit peu suivre, mais on ne va pas parler de leurs responsabilités. Cette phase d'exploitation, elle va très fréquemment nous renvoyer vers des chantiers, puisque notre bâtiment va jamais vivre sereinement et toujours de la même façon. Il va toujours y avoir des travaux en cours partout dans les bâtiments. Et donc, on va avoir, au cours de la vie de l'immeuble, plein de chantiers à gérer, petits, gros, etc. Et donc, c'est pour ça que j'ai voulu parler un tout petit peu du chantier, même si ça ne va pas du tout être l'essentiel de mon propos. Donc, puisque j'ai voulu parler du chantier, j'ai eu envie de préciser quand même les missions de contrôle technique en phase de construction. Parce que si on a un bâtiment qui est parfaitement conforme à la réception, c'est parce qu'on a une mission de contrôle. Enfin, c'est grâce à la mission de contrôle technique qui justifie toute cette conformité. Donc, je vous ai mis ici les contrôles obligatoires, donc les principales missions de la conformité. Donc, la première, solidité. Ensuite, la sécurité des personnes, qui est différente selon le type d'exploitation. La mission d'accessibilité. Et puis, récemment, ces deux dernières missions sont récentes. Et puis, la sécurité des personnes en cas de séisme. Bien sûr, ces contrôles obligatoires, bien qu'ils soient faits dans presque tous les cas, sauf les tout petits chantiers, ne sont obligatoires que pour les ERP du premier groupe. Donc, on enlève la cinquième catégorie et tous les autres. Ou pour les bâtiments dont le plancher bas du dernier niveau est supérieur à 28 mètres s'ils ne sont pas dans une zone sismique. Je dis tout de suite, pour les bâtiments qui sont dans une zone sismique, le PBDN sera plus faible. Et puis, pour les bâtiments dans des zones sismiques importants et avec des types d'exploitation critiques, on aura également besoin de ces contrôles obligatoires. Et puis aussi pour des bâtiments industriels ou autres avec des portes à faux, des choses très spécifiques. Donc, voilà. Ça, c'était les contrôles techniques en construction. J'avais envie aussi de vous parler des missions qui ne sont pas obligatoires, mais qui peuvent être très utiles en exploitation, telles que la solidité des existants, la mission LE. La mission AV, stabilité des avoisinants. C'est-à-dire que quand on travaille sur un bâtiment, on peut générer des désordres sur les bâtiments voisins. Donc, voilà l'utilité de cette mission. Et puis, éventuellement, qui est utile en ce moment quand on veut essayer d'être bon sur le plan énergétique, une mission qui s'appelle fonctionnement des installations et qui est une mission F. Donc, voilà. Il y a d'autres types de missions, mais je ne vais pas insister sur les autres missions. Ensuite, puisque, voilà, nous sommes passés du mode construction au mode exploitation, j'ai eu envie de mettre en exergue ce point de transition qui est souvent un petit peu complexe. Donc, vous voyez ici, dans la partie de gauche, on est dans la partie chantier et on va avoir le rapport final de contrôle technique et le PV de réception. Et donc, la réception va avoir lieu et on va mettre à disposition le bâtiment par un bail ou toute autre chose auprès de l'utilisateur final. Et donc, il va installer du matériel souvent et ensuite, il devra faire un rapport de vérification initiale, sauf si c'est un ERP du premier groupe dans lequel ça s'appellera rapport de vérification réglementaire après travaux. Alors, partons du premier groupe d'abord. Ce RVRAT sera utile pour la visite d'ouverture et donc l'arrêté d'ouverture du maire. Vous allez me dire pourquoi est-ce qu'on refait, par exemple, une vérification, puisque dans l'autre aussi, une vérification des installations électriques alors qu'elles sont forcément conformes à la réception. Oui, mais on y installe des choses et donc on peut déséquilibrer l'installation et finalement faire qu'elle ne fonctionne plus de façon sûre après nos installations. Donc voilà, on a la même chose pour le gaz, etc. Et puis ensuite, on va passer, donc après ce point clé, on passera en exploitation classique avec les vérifications réglementaires périodiques dont on va parler maintenant. Donc pour ces vérifications périodiques en exploitation, il va d'abord falloir connaître précisément la réglementation applicable, ce qui, comme on l'a vu tout à l'heure dans l'introduction, est assez compliqué puisqu'elle change souvent et qu'en plus elle est très liée à nos installations. Ce qui veut dire que si on a beaucoup de bâtiments, on risque de ne pas avoir toujours la même réglementation applicable, selon qu'on est dans un bâtiment, une chaufferie gaz, dans l'autre part, des choses comme ça. Et donc, on va être obligé de se faire une liste pour chacun de ces bâtiments des vérifications et périodiques du site. Donc je vais vous montrer, j'espère que ça va fonctionner correctement. Voilà. Un exemple de vérification périodique, alors j'ai peut-être pas tout mis, mais l'important c'était de voir un petit peu le principe, c'est qu'on va avoir à chaque fois une vérification périodique, par exemple, je vais prendre la thermique, pour des installations supérieures à 400 kW, on va avoir une vérification faite par un organisme agréé tous les deux ans et une vérification faite par un technicien compétent tous les ans. On va revenir après sur la définition de ces deux, l'organisme agréé et le technicien compétent. Donc ce tableau va donner à chaque fois le type de vérification, la périodicité et les références réglementaires pour savoir si on en a besoin en ERP, en code du travail, etc. Et à partir de ça, on va regarder si pour nos bâtiments, c'est applicable ou pas, et on va se faire pour chaque bâtiment un tableau raccourci en fonction de ce qu'il y a dans le bâtiment. Donc ensuite, une fois qu'on aura défini les vérifications qu'il faut réaliser, on va donc définir par qui on les fait faire. Alors là, je vais préciser, le technicien compétent, c'est un technicien qui sait faire les choses, mais cette compétence du technicien compétent, elle est validée par l'employeur, c'est-à-dire que c'est l'employeur qui décide que son technicien est compétent en fonction de sa formation, de son expérience, etc. Donc vous voyez que, par exemple, aujourd'hui, on voit moins de travaux de vérification réglementaire réalisés par les régies. Pourquoi ? Parce que c'est l'employeur qui prend le risque de dire « j'assume que mon technicien est compétent ». Donc c'est un petit peu comme en électricité, habilitable et habilité, vous voyez, on est habilité par l'employeur et on est habilitable parce qu'on a la formation. Donc le juge peut souvent, enfin, peut demander à l'employeur de justifier le pourquoi de ce technicien compétent et en particulier, si effectivement il était formé au départ, comment il a maintenu son niveau de formation. Ensuite, donc bien sûr, les prestataires ont le même problème, mais c'est le responsable, c'est l'employeur du prestataire qui devra fournir les formations de ses techniciens. Ensuite, l'organisme agréé, bien sûr, c'est défini par le ministère de l'Intérieur, donc ça, on n'en parle pas. Alors ça veut dire qu'une vérification qui peut être faite par technicien compétent va pouvoir être faite par la régie, par une entreprise prestataire, par une entreprise de facility management ou par un organisme agréé, alors que bien sûr, si c'est un organisme agréé, ça devra forcément être fait par une personne de l'organisme agréé. Donc voilà pour l'attribution de ces vérifications. Et ensuite, on va voir comment on peut planifier, parce qu'en fait, en tant qu'exploitant d'un bâtiment, quel qu'il soit, donc le propriétaire, l'employeur ou l'exploitant de RP ou du GH, va être responsable de la réalisation des vérifications périodiques et de la conformité du site, donc aussi des levées de réserve. Donc il est important qu'on suive ce qui va être fait par les prestataires ou par les techniciens et les organismes agréés, parce que ce n'est pas parce qu'on demande l'opération qu'elle va être réalisée et on nous reprochera de ne pas avoir vérifié que l'ordre qu'on avait donné a bien été réalisé. Donc là, je vous ai mis un petit exemple d'un tableau qui est un extrait finalement du tableau précédent, applicable sur un site, donc pour un bâtiment particulier. Et bien sûr, ces colonnes normalement sont masquées, mais c'est un petit peu pour montrer le principe. Donc on va avoir la date de vérification, de la dernière vérification faite par le technicien compétent ou l'organisme agréé. Et ensuite, chaque fois que la date va approcher, donc tant que tout sera bien, on sera en vert. Quand la date va approcher, on va passer en orange pour être en vigilance. Et puis quand la date est dépassée, on est en rouge. Et donc là, on sait que notre bâtiment n'est plus conforme puisqu'il manque des vérifications périodiques. Alors imaginons qu'il y a un accident, par exemple, dans l'ascenseur. Ici, il y a une vérification qui n'a pas été faite. Et donc, bien sûr, l'employeur ou le propriétaire peuvent être accusés de ne pas avoir fait faire le travail, même si, bien sûr, ils avaient demandé à l'ascenseuriste de le faire. Donc voilà, je pense que c'est un point important. Et donc, ce contrôle de la réalisation des interventions peut soit se faire par un planning comme ça, soit bien sûr se faire en allant vérifier dans le registre de sécurité dont on parlera tout à l'heure que les éléments de vérification réglementaire ont bien été réalisés. Ensuite, suite à ces vérifications réglementaires, il peut y avoir des réserves. Par exemple, votre ascenseur n'est plus tout à fait confort à la réglementation et il faudrait faire des travaux. Donc, ces levées de réserves, il faudra être bien vigilant. Bien sûr, on ne peut pas les lever dès qu'elles ont été faites. Donc, il va falloir planifier les travaux de levée de réserve. Il y a des réserves très simples qu'on peut faire immédiatement, mais d'autres réserves plus complexes sur lesquelles il va falloir planifier les travaux. Et donc, j'ai fait boucler ce système parce que je pense qu'on n'a jamais fini de vérifier sa conformité réglementaire et qu'on est toujours en mouvement dans ce système puisque la réglementation change, nos équipements changent. Et puis, de toute façon, les vérifications, comme leur nom l'indique, sont périodiques. Et donc, il va falloir vérifier que tout fonctionne et qu'il n'y a pas de réserve grave sur nos installations. Donc, voilà pour cette partie des vérifications périodiques. Et donc, si on fait une synthèse de ce schéma, en fait, on aura notre liste de vérifications et de contrôles périodiques obligatoires. On passera un contrat, même si le contrat de travail avec notre salarié peut rentrer dans les contrats. Et donc, on va avoir d'un côté les vérifications périodiques faites par des organismes agréés qui vont donner lieu à un rapport de contrôle et à une signature du registre de sécurité. Et puis, les vérifications périodiques faites par des techniciens compétents qui vont donner lieu à une trace dans ce que j'ai appelé carnet de santé, mais ça n'est pas défini. Donc, c'est à chacun de l'inventer. Sachant que pour certains équipements techniques, il y a des documents obligatoires. Par exemple, le carnet d'ascenseur, le livret de chaufferie. Mais pour d'autres, il n'y en a pas. Donc, il faut quand même qu'il y ait une main courante. Enfin, on peut l'appeler comme on veut. Mais il faut qu'il y ait quelque chose qui montre la traçabilité des interventions et qui permette de suivre vraiment la maintenance et la conformité de son équipement technique. Et puis, les techniciens compétents vont également paraffer le registre de sécurité. Suite à ça, il faudra bien penser à joindre en annexe les justificatifs de levée de réserve et bien sûr, à lever les réserves de chacun des contrôles. Donc, voilà pour cette partie. Vous voyez que là, la conformité bâtimentaire va être très, très liée à la traçabilité et à l'organisation, finalement, de notre exploitation. Et c'est pour ça que j'ai voulu vraiment insister sur ce point parce que c'est souvent assez complexe d'être certain que toutes ces vérifications réglementaires sont bien faites et sont suivies des faits. C'est-à-dire qu'en fait, chaque fois qu'il y a une réserve, elle est bien levée. Maintenant, je voudrais faire une petite parenthèse sur la sécurité incendie pour montrer, parce que je pense qu'aujourd'hui, votre responsabilité d'exploitant, elle porte sur trois points clés qui sont les plus importants. C'est la vérification des équipements techniques, ces vérifications réglementaires périodiques, parce que ces vérifications évitent de nombreux risques sur des équipements qui en présentent, comme l'électricité, la sécurité incendie, bien sûr, mais aussi les ascenseurs, les portes de garage, enfin, toutes ces choses-là. Et la sécurité incendie, et puis le troisième point, les risques pendant les interventions des prestataires. Donc, sur la sécurité incendie, je voulais également montrer à quel point l'organisation et la traçabilité avaient une importance. Donc, pourquoi, qu'est-ce qu'on fait pour maîtriser le risque incendie ? D'abord, on va essayer de limiter les départs de feu. Donc, pour limiter les départs de feu, on va, les points clés, ça va être la conformité électrique, donc vous voyez que c'est lié à l'exploitation, puisqu'il va falloir la vérifier en permanence, tous les ans, sauf pour l'habitation. Le potentiel calorifique faible, ça, c'est aussi lié à notre exploitation, puisqu'il ne va pas falloir stocker des produits inflammables, etc., dans des zones à risque. Et puis, je veux aussi parler ici du permis de feu, par exemple, qui est une organisation, enfin, qui demande une organisation précise pour éviter les départs de feu après des travaux par point chaud, ou pendant des travaux par point chaud, comme soudage, oxy-coupage, etc. Donc, ça, vous voyez que c'est plutôt organisationnel d'essayer de limiter le départ de feu. Ensuite, il faut limiter, pour maîtriser le risque, il faut limiter la propagation d'un incendie. Donc là, ça va être l'isolement, le compartimentage, donc c'est vraiment constructif. Et j'ai mis trois petits points, parce que pas que, c'est-à-dire qu'effectivement, notre bâtiment, au départ, quand il est construit, il a été construit pour que le risque incendie, que l'incendie ne se propage pas, et en fonction, bien sûr, du type d'exploitation, puisque les risques ne sont pas les mêmes. Sauf que, pendant l'exploitation, on peut, par exemple, faire quelques petites modifications, faire passer un nouveau câble dans un mur coupe-feu, percer une porte coupe-feu, et donc modifier cet isolement, et donc générer des nouveaux risques. Donc là, il faudra être vraiment vigilant, à chaque fois qu'on fait des travaux sur des éléments constructifs, de vérifier qu'on va bien maintenir le degré coupe-feu en particulier, puisque c'est là où on voit quelques problèmes quand on fait des vérifications. Ensuite, il faut aussi que le bâtiment soit stable au feu, c'est-à-dire qu'en fait, on puisse l'évacuer avant qu'il s'effondre. C'est ça, le principe de la stabilité au feu. Et donc, ça, c'est vraiment constructif. Et c'est difficile quand même d'abîmer cet aspect constructif pendant les travaux. Ensuite, l'évacuation, rapide ou différée, va être très organisationnelle, puisqu'en fait, elle va être liée à des mesures techniques, alarmes, etc., mais qui doivent être entretenues en permanence, et donc qui nécessitent des vérifications périodiques fréquentes. Et puis, des mesures organisationnelles de formation, d'exercice, d'affichage, etc. Et donc, c'est plutôt organisationnel. Vous voyez que pour maîtriser ce risque incendie, qui reste un risque important, même s'il y a peu d'incendie, c'est parce qu'on a de bon fonctionnement constructif et une bonne organisation qu'on a peu d'incendie. Il faut vraiment avoir une bonne organisation et une bonne traçabilité, une bonne continuité de cette organisation. Voilà pour cette conformité bâtimentaire. Maintenant, on va passer au risque pendant les phases d'intervention technique. Donc, j'ai choisi de découper en quatre, mais vous allez voir qu'il y en a beaucoup plus importantes que d'autres et qu'on parlera essentiellement d'un seul cas. Donc, qu'est-ce qui peut se passer dans notre bâtiment comme type d'intervention technique pendant son exploitation ? D'abord, on peut faire des travaux importants qui vont être complètement isolés du reste du site et qui vont faire que le fonctionnement, le travail des travailleurs ou l'occupation des usagers va être totalement indépendante de ce chantier et qu'il n'y aura aucun risque. Le chantier ne générera aucun risque pour les usagers et les travailleurs et que les travailleurs et les usagers ne génèreront aucun risque pour le chantier. C'est ce qu'on appelle un chantier clos et indépendant. Imaginons un chantier complètement isolé avec des palissades, etc. Dans ce cas-là, on est en mode construction complète, c'est-à-dire que c'est le maître d'ouvrage qui sera responsable, avec, assisté de son bras droit, toujours, le coordonnateur SPS, et les documents qui serviront à gérer la sécurité dans le chantier, puisqu'il n'y aura rien de nouveau en dehors du chantier, seront le plan particulier de sécurité et de protection de la santé et le plan général de coordination. Il y a une erreur d'ailleurs ici, c'est un C et pas un S. Ensuite, on va parler du cas le plus courant, donc des travaux réalisés par des entreprises extérieures, les prestataires. Donc là, ce sera sous la responsabilité des deux employeurs. Et on parlera alors, enfin le document qui sera indispensable dans ce cas sera le plan de prévention. C'est le point sur lequel je vais insister tout à l'heure, donc je ne vais pas le détailler maintenant. Ensuite, il y a un, je dirais, un dérivé du plan de prévention qui est un cas particulier finalement de travaux d'entreprises extérieures sur nos sites. C'est le chargement et le déchargement par des transporteurs ou par des entreprises. C'est exactement comme un plan de prévention, sauf que c'est un élément simplifié du plan de prévention. C'est un cas particulier du plan de prévention. Et ce s'appelle le protocole de sécurité. Je ne rentrerai pas dans les détails de ce protocole de sécurité, mais c'est plus simple quand même à générer qu'un plan de prévention. Et puis enfin, les travaux réalisés par les employés de l'entreprise. Donc là, c'est l'employeur qui est responsable puisque au même titre de tous ses autres salariés. Et donc le document qui gère ces risques sera le document unique d'évaluation des risques professionnels au même titre que celui des risques de tous les salariés. Donc maintenant, parlons vraiment du plan de prévention. Donc l'objectif du plan de prévention, c'est maîtriser les risques d'interférence lors d'une intervention d'une entreprise extérieure, donc d'un prestataire, sur nos sites. Donc le risque d'interférence, c'est le risque qu'amène l'entreprise extérieure à l'entreprise utilisatrice et qui est inhabituel. Par exemple, vous faites venir un plombier chez vous, il va venir souder et vous êtes un immeuble tertiaire ou un immeuble de bureau. Et donc, vous voyez que c'est un risque auquel vous n'êtes pas habitué qui va mettre en danger votre site et vos salariés. Et maintenant, ça c'est le côté où l'intervenant amène un risque à l'entreprise utilisatrice. Mais dans l'autre sens, sur votre site, s'il y a peut-être par exemple une zone à texte, atmosphère explosive, et dans ce cas, le prestataire peut ne pas savoir qu'il y a une atmosphère explosive et donc il arrive pour souder et il fait exploser tout le bâtiment. Bien sûr, il faut toujours des cas un petit peu imaginaires et visuels. Donc voilà, pour bien voir le risque d'interférence, vous voyez que là, c'est votre activité et votre site qui a généré un risque pour l'entreprise extérieure et pour vos salariés également. Donc l'idée, c'est que chaque fois qu'on va faire faire un travail par une entreprise extérieure, il faudra se rencontrer pour discuter des risques que l'un amène à l'autre. Et donc, cette analyse aboutira à un plan de prévention, donc des moyens de prévention des risques qu'on aura déterminés. Et ce plan de prévention devra être écrit si les travaux durent plus de 400 heures sur 12 mois glissants ou sont des travaux dangereux. Et je vais insister beaucoup sur les travaux dangereux parce que c'est vraiment là qu'est le principal risque. Donc, sur les travaux dangereux, on va avoir en particulier tout ce qui est en rouge pour l'habitation, enfin, pour le, pardon, pour les immeubles en dehors de leur exploitation pure, c'est-à-dire lié au bâtiment. Donc, par exemple, ici, on pourrait, dans les travaux exposants à des substances explosives, nocives, cancérogènes, mutagènes, etc., on va avoir l'amiante. Dans le suivant, travaux exposants à des agents biologiques, tout ce qui va être travail sur les tours aéroréfrigérantes avec la légionnelle, etc., transformation des ascenseurs, travaux sur des températures très hautes ou très basses, travaux exposants à des contacts avec des pièces nues sous tension, les travaux en hauteur et les travaux de soudage. Donc, voilà tous les travaux qui sont, enfin, les travaux les plus importants pour les gens qui ont des bâtiments et qui ne sont pas des bâtiments industriels. En général, on a seulement les points rouges que j'ai notés. Et donc, la démarche, ça va être une inspection commune préalable, donc, comme j'ai dit, une réflexion avec l'entreprise utilisatrice, donc celle qui reçoit les prestataires, tous les différents prestataires, sous-traitants ou non, pour réfléchir au risque que les uns vont générer pour les autres. Ensuite, on va rédiger le plan de prévention et ensuite, pour finir, il devrait y avoir une information des salariés intervenant sur le site par leur employeur. Donc ça, il faut savoir qu'un des plus gros risques en bâtiment, c'est la chute de hauteur et que le juge, à chaque fois qu'il y a un accident, demande en premier le plan de prévention. Donc moi, je vous conseille d'utiliser cette démarche, c'est-à-dire de préparer en amont votre plan de prévention, c'est-à-dire de réfléchir déjà et de faire une fiche de risque que j'appelle fiche de risque site qui va permettre d'analyser à froid l'ensemble des risques qu'on peut avoir sur son bâtiment, qu'il soit lié au bâtiment en lui-même ou à l'activité qui se produit à l'intérieur. Par exemple, comment est-ce qu'on accède à la machinerie d'ascenseur ? Est-ce qu'elle est en toiture terrasse ? Est-ce que la toiture terrasse est protégée ? Ce qui fait que quand on va aller à l'inspection commune préalable, le prestataire va lui nous dire comment il va procéder pour faire l'intervention et on pourra vraiment analyser de façon plus précise l'ensemble des risques d'interférence et choisir les mesures de prévention pour ensuite rédiger éventuellement un plan de prévention. Pendant l'exécution des travaux, il faut savoir que c'est l'entreprise utilisatrice qui assure la coordination de la sécurité des travaux et donc elle doit vérifier que les travailleurs sont bien informés des mesures et qu'ils les respectent bien. Il y a des très bonnes vidéos sur le site de l'INRS puisqu'on ne peut pas les passer dans le cadre de ce webinariat qui donne bien cette mesure de la responsabilité de l'entreprise utilisatrice. Donc voilà pour le plan de prévention. Je vais passer maintenant à d'autres documents obligatoires qui sont très importants mais sachant que le plan de prévention est vraiment un document clé avec le registre de sécurité donc je parlerai juste après mais j'ai voulu les mettre dans la chronologie. Donc je vais commencer pour la sécurité par le dossier d'intervention intérieur sur l'ouvrage. Vous allez me dire oui, ça ne sert à rien mais ça pourrait servir si c'était bien fait et si tout le monde était exigeant sur ce document puisqu'en fait il permet d'intégrer la maintenance et les risques qu'elle engendre dès la conception et au cours du chantier. Et donc si on réfléchit bien à tous ces risques au cours de l'exploitation on va peut-être diminuer les coûts récurrents parce qu'on va plutôt que d'avoir besoin à chaque fois d'une nacelle on pensera à mettre une passerelle sécurisée ou des choses comme ça. Donc ça va permettre à la fois d'améliorer les coûts de maintenance et en même temps de limiter vraiment considérablement les risques. Ensuite ça peut permettre aussi de mieux gérer son plan de prévention puisqu'on va pouvoir envoyer en même temps que la demande de devis et la préparation du cahier des charges de contrat les extraits du DVO qui correspondent à l'équipement technique par exemple sur lequel le prestataire va devoir intervenir. Donc c'est vraiment un document qui peut être utile mais pour ça il faut qu'il soit bien fait. Enfin le registre de sécurité est donc très important et j'ai voulu en faire un tableau pour montrer qu'il n'était pas toujours identique. Dans les trois premiers cas ERP, GH et habitation il dépend du code de la construction et de l'habitation et il s'appelle vraiment registre de sécurité. Il ne contient pas toujours exactement les mêmes choses parce que par exemple en habitation c'est plus simple mais en gros l'important pour nous en exploitation c'est les dates et les visas et les observations qui ont lieu lors des contrôles et vérifications périodiques et puis les dates et les exercices de sécurité s'il y en a d'obligatoire. Et puis maintenant donc ça c'est pour le ERP, GH et habitation il y a une spécificité pour les établissements recevant les travailleurs puisqu'il n'y a pas d'obligation vraiment de registre de sécurité mais le législateur propose de regrouper l'ensemble des registres dans un registre unique de sécurité qu'ensuite on appelle par abus de langage registre de sécurité et qui va contenir s'ils sont regroupés les registres de vérification périodique et le registre incendie donc ce qui fait qu'il peut ressembler à un registre de sécurité de ERP ou d'habitation. Ce registre unique de sécurité dépend complètement de l'organisation des entreprises. Dans tous les cas ce registre quel qu'il soit même si c'est le registre de vérification périodique et d'incendie ils vont permettre de contrôler la conformité technique du bâtiment et donc de vérifier régulièrement chaque fois qu'on passe sur le site ou en tout cas au moins une fois de temps en temps peut-être à minima une fois par an de vérifier qu'on est bien conforme que toutes les vérifications réglementaires ont été effectuées. Donc voilà pour ce registre. Ensuite un point sur lequel je voulais encore un petit peu insister c'était l'amiante je vois que je vais dépasser un petit peu peut-être je vais accélérer l'amiante le DTA est toujours un document qui vit puisqu'en fait les DTA tout le monde en a normalement maintenant mais pour les bâtiments qui ont un permis de construire d'avant 97 il y a quelque chose qui prend vraiment aujourd'hui de l'importance c'est le diagnostic avant travaux l'amiante avant travaux puisque et il est de la responsabilité du donneur d'ordre donc il faut être très vigilant ça va permettre aux prestataires de savoir quels sont les risques pour ses salariés et de mettre des process cohérents par rapport aux risques de façon à limiter ces risques et pour motiver le donneur d'ordre je pense qu'il faut savoir que si on découvre de l'amiante alors qu'on n'avait pas prévu parce qu'on n'avait pas fait correctement le diagnostic avant travaux ça va beaucoup retarder les travaux puisque peut-être que vous aurez pris une entreprise qui n'était pas agréée et amiante donc il faudra refaire un appel d'offres etc donc c'est vraiment quelque chose qui va permettre de un de protéger les salariés et deux finalement de ne pas avoir de rupture de ne pas rallonger les chantiers je ne parlerai pas des parties privatives puisque je vois que je vais dépasser sinon donc je vais parler très rapidement pour l'environnement du diagnostic des performances énergétiques parce que c'est quelque chose qui évolue considérablement il y a encore eu des modifications des formations des diagnostiqueurs et des contrôles des formations effectivement pour le moment le diagnostic de performance énergétique n'est pas idéal mais il tente peut-être à s'améliorer et puis il y a d'autres selon les cas on a d'autres possibilités de voir d'avoir des éléments qui vont permettre d'améliorer la performance énergétique de son bâtiment à partir d'audit énergétique ou de l'annexe environnementale pour les immeubles de bureaux de plus de 2000 m² pour finir j'ai fait un tableau avec les documents obligatoires au moment de la vente et de la location alors la vente c'est peut-être pas le plus important mais la location c'est quelque chose de fréquent en exploitation et donc on a bien sûr que ce soit vente ou que ce soit bureau bâtiment d'habitation ou autre bâtiment on a toujours les DPE même si ce n'est pas exactement les mêmes on a aussi ce qu'on appelle l'ESRIS qui est récent puisque c'est depuis janvier 2018 qui est donc l'état des servitudes risques et informations sur les sols il remplace et renforce l'ENMRT c'est-à-dire l'état des risques naturels miniers technologiques en y ajoutant des informations sur les sols comme son nom l'indique et aussi des éléments sur les risques sismiques donc ces documents sont obligatoires chaque fois qu'il y a un plan de prévention des risques qu'ils soient justement risques naturels risques technologiques ou risques miniers ensuite il y a bien sûr l'amiante là dans les deux cas c'est toujours pareil et puis pour l'habitation il y a également le diagnostic plomb et les vérifications des installations excusez-moi j'ai oublié le mot gaz et électrique alors ces vérifications des installations gaz et électrique alors surtout la électrique se substitue finalement un petit peu quelque part à la vérification périodique qu'on a dans les autres bâtiments puisque partout ailleurs que dans l'habitation on a normalement une vérification électrique annuelle il n'y a qu'en habitation que ce n'est pas obligatoire donc voilà et puis le diagnostic radon je ne vais pas parler des autres éléments je signale quand même les informations aussi quand même les états des termites et les informations mérules qui sont importants systématiquement en vente et qui font la grande différence entre vente et location finalement pour conclure je vais je crois que j'ai bien insisté sur le fait que c'était vraiment ça demandait vraiment une organisation et une traçabilité importante pour pouvoir garantir les vérifications périodiques et les maintenances obligatoires ainsi que les levées de réserve et donc avoir un bâtiment conforme pour assurer le suivi et la mise à jour des documents réglementaires même si on est passé vite sur ce point et pour organiser la maîtrise des risques lors des interventions donc vraiment je pense qu'il faut mettre en place des mesures de traçabilité et d'organisation soient vraiment suivies par tous et vérifiées régulièrement afin de contrôler cette conformité voilà je vous remercie de votre attention et j'attends vos questions alors merci pour cette présentation très dense et très pédagogique alors nous allons donc passer aux questions je vous rappelle que vous pouvez les poser via la boîte de dialogue questions les explications s'affichent actuellement sur votre écran et nous allons interrompre quelques minutes le sont le temps de prendre connaissance de vos questions merci 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 bonjour donc nous reprenons la session alors avec une première question on va être un peu rapide parce que l'intervention était assez longue donc bonjour pouvez-vous faire un point très rapide sur les notions d'entretien et maintenant on va avoir une question alors les questions d'entretien et de maintenance sont également des obligations alors si sur lesquelles effectivement vous avez raison de me poser la question je n'ai pas que j'ai complètement éludé cet entretien maintenance alors dans le cadre des ERP et des IGH elles sont elle est clairement définie pour chaque équipement donc dans chaque rubrique il y a soit de l'entretien soit de la maintenance par contre pour tout ce qui est des ERT là l'article est beaucoup plus flou puisqu'il dit alors je ne l'ai pas par coeur je ne le connais pas par coeur je ne l'ai pas sous les yeux mais en gros il dit que l'employeur devra assurer la maintenance en fonction selon une périodicité pardon appropriée et le mot périodicité appropriée est bien exactement ce qui est inscrit dans l'article vous voyez que de ce fait on fait porter une fois de plus sur l'employeur la responsabilité de cette fréquence et donc pour l'entretien et la maintenance dans les ERT moi je conseille si ce sont des équipements qui présentent un risque quelconque de suivre soit les préconisations constructeurs soit la règle des ERT des ERP pardon de façon à pouvoir répondre au juge quand il vous dira si un jour il y a un accident comment avez-vous choisi votre périodicité puisque si on l'a choisi juste selon notre humeur ou au hasard on ne sera pas très crédible alors que si on précise que ce sont les recommandations constructeurs ou la règle des ERP pardon on a une base fiable sur le plan de l'organisation voilà je ne sais pas si j'ai bien répondu j'arrive pas à lire pour ce qui est de la question sur les missions de contrôle obligatoire en première dans le premier groupe des ERP elle n'est pas obligatoire en cinquième catégorie ces missions ne sont pas obligatoires en cinquième catégorie sauf si on est dans un des cas spécifiques autres c'est-à-dire un immeuble de plus de 28 mètres donc ce qui serait un IGH si on se situe dans une zone sismique où je n'ai plus en tête tous les cas mais ou si on a des portants de plus d'une certaine longue distance voilà une précision réglementaire sur la différence entre entretien et maintenance alors la norme définit une différence entre entretien et maintenance mais je crois qu'il n'y a pas de définition il n'y a pas de règles de différence et on le voit dans la réglementation des ERP on parle tantôt d'entretien tantôt de maintenance si on prend la norme de la maintenance on peut considérer que l'entretien c'est le niveau 1 et là je ne suis pas et je ne respecte pas la norme qui définit l'exploitation comme tout ce qui n'est pardon tout ce qui n'est pas maintenance et or on dit que l'entretien c'est aussi l'exploitation mais l'entretien pour moi c'est le niveau 1 voire 2 de maintenance tel que c'est défini dans la norme sur la maintenance on va s'arrêter là pour les questions alors je remercie encore Isabelle Soyer d'être venue partager avec nous son expertise et merci aux participants d'avoir suivi ce rendez-vous expert alors le prochain rendez-vous aura lieu le 9 octobre à 14h30 nous accueillerons Alain Kergoat dont l'intervention portera sur le Smart Building donc à très bientôt merci à tous merci à tous Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada